... Bonne journée, monsieur le préfet. Il trouve que l'enquête sur Élise Carmin traîne. Il pense que c'est en gueulant que ça va avancer plus vite. Je serai vous, je prendrai pas ça à la légère. Il menace de passer le dossier à la criminelle. Tant que c'est des menaces, tout va bien. Il le fera, si vous n'avez pas avancé dans une semaine. Alors bougez-vous les fesses ! Mais qu'est-ce que vous croyez ? Que je me les roule dès que vous avez le dos tourné ? Ça expliquerait certaines choses. Vous passez de suspect en suspect depuis la mi-novembre. Et à cause de l'implication d'un de nos hommes, on a été obligés de relâcher Endoven. On aurait été obligés de le relâcher de toute façon. Il n'est pas coupable. Oui, Endoven n'est pas coupable. Le notaire n'est pas coupable. Julio n'est pas coupable. C'est long de procéder par élimination. On a reconstitué presque tout l'emploi du temps d'Élise Carmin le week-end avant sa mort. Oui, ce qui ne nous aide pas beaucoup. Si, on sait qu'Élise a caché la drogue qu'elle a volée dans le commissariat ailleurs que chez elle. Comment vous pouvez en être sûr ? Mais parce que Julio a fouillé chez elle et je peux vous dire qu'il était motivé. Donc, ça veut dire qu'Élise a caché la drogue dans un endroit sûr. En quoi ça nous aide à trouver le meurtrier ? Celui qui a tué Élise avait la drogue puisqu'on l'a retrouvé sur le cadavre. Donc, si on retrouve l'endroit où Élise a caché la drogue, on retrouve le meurtrier. C'est maigre comme théorie. Je ne suis pas sûre que ça tienne la route. Oui, mais c'est la seule piste qu'on ait, à moins que vous ayez autre chose. Et ce n'est pas à moi de trouver des pistes. C'est sûr que ça ne risque pas d'arriver vu que vous restez collés derrière votre bureau. Je ne vous permets pas, comme entendez-vous. Eh bien, moi, je me le permets. J'en ai marre de me faire sonner les cloches alors que je fais le maximum, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Si cette enquête passe à la criminelle, je préviens que ça aura des conséquences directes sur votre carrière. Sur la vôtre aussi. Sauf que moi, je m'en fous.